Sous-titrage Société Radio-Canada Nostalgie présente l'âme de l'Afrique. L'âme de l'Afrique, l'émotion. L'âme de l'Afrique, les rythmes. L'âme de l'Afrique, la tradition. L'âme de l'Afrique, les plus grands artistes de la musique africaine. Et avec Côte d'Or, recevez un CD exclusif, 5 titres de musique africaine, incluant un titre de l'âme de l'Afrique. Je voudrais pas vous presser, mais là, qui ça se bouscule pour entrer dans notre capital ? Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en deux ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça ? Quelqu'un de très bien enseigné. Ah, vous aussi vous connaissez Eurydil ? Eh oui ! 3617 Eurydil, le registre national du commerce. Un nouveau décor pour une France en direct, nouvelle manière, avec pour la première fois dans l'histoire de la science, la naissance de Dolly, un clone de brebis, quelque part en Écosse. Quelles peuvent être les retombées de cette première mondiale sur l'homme ? Faut-il en avoir peur ? Entre le bébé Prouvette et le diagnostic prénatal pour tenter de lutter contre les maladies génétiques. Jusqu'où irons-nous dans le choix de l'enfant à naître ? Nous en parlerons avec des spécialistes, des médecins, des généticiens, des juristes, mais aussi avec des témoignages. Ce sera lundi soir sur France 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente semaine sur France 2. A vendredi prochain, bonsoir. C'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et dès le lever du jour, on va la retrouver sur toutes ces régions, de la Bretagne jusqu'aux Charentes, sur le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté, avec des pluies très faibles, éparses. Sur une petite moitié nord, de timides éclaircies vont revenir. Sur un large quart sud-est, ce sera toujours le règne des hautes pressions, avec beaucoup de soleil et un temps un peu plus variable dans le sud-ouest. Les températures au lever du jour seront en légère hausse. Grâce à la couverture nuageuse, on relèvera 5 à 9 degrés. L'évolution pour l'après-midi, avec toujours un franc soleil sur la moitié sud du pays. De la grisaille sur une bonne moitié nord, avec l'arrivée de nouvelles pluies sur la Bretagne, ou bien sur la Normandie, poussée par ce vent de secteur sud qui radoucit l'atmosphère. Et puis grâce à l'ensoleillement, les températures seront légèrement supérieures aux normales saisonnières, notamment dans le sud-ouest, où on relèvera 18 à 22 degrés. Il fera au nord 12 à 15 degrés et puis autour de la Méditerranée, 19 à 21 degrés. Hors de nos frontières, le temps sera plutôt ensoleillé sur Dublin, très anticyclonique, doux sur Madrid ou sur Lisbonne. Douceur également à Rabat, avec 24 degrés à Tunis, où il fera 20 degrés. Plus à l'est, douceur et soleil, notamment à Rome, Athènes et de l'instabilité à Copenhague ou Varsovie. On termine par l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 mars. Bonne fête au Guénolé. Excellente fin de nuit et à très bientôt. Merci. Deutschgrammophone présente la lettre à Élise. Enfant, vous avez aimé où jouer cette très belle page de piano. Aujourd'hui, ce sont les plus grands compositeurs et les meilleurs interprètes de ces pages que Deutschgrammophone... employés, cadres, dirigeants. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. J'aime la France. Moi, aussi. J'aime la France. J'aime la France. Les droits de l'homme, la couture, l'amour. J'aime la France. J'aime la France. Je parle de la France. J'aime la France et je le go. Moi, j'aime la France. Oui, j'aime la France. J'aime la France. Je sais que je suis t'aime. Est-ce que vous dites que je suis t'aime? Ah, 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 ah. C'est pour un corps la chaîne qui vous dit toute la vérité. Nous cherchons tous en vain la promesse d'un futur rayonnant dans les images glauques d'une actualité résolument désespérante. Mais faisons fi du présent. L'an 2000 est déjà derrière nous. Et tel le voyageur immobile qui sommeille en chaque téléspectateur, ruons-nous vers ses futurs antérieurs, où les spationnets flambant neufs étaient tous atomiques, les collants fluos des héros toujours bien ajustés, les monstres drôlatiquement improbables, les empereurs de pacotilles et les vers forcément perforants. Non ! Pas les vers perforants ! Au cœur d'un espace-temps relatif, là où les exploits de la science n'ont plus de limites, succombons à l'appel des étoiles avec pour tout bagage un aller simple pour l'infini chaque mardi soir sur France 2.